Je me réveille avec ma jambe gauche qui avait triplé de volume, qui était bleu, rouge, un peu violette. Mes parents vont chercher ma boîte de pilules et à ce moment-là, ma mère lit flébite et embolie pulmonaire. Ma mère prend rendez-vous chez notre médecin, je vais à la douche et en sortant de la douche, je fais un malaise. On est en 2020, j'ai 16 ans, j'ai envie de prendre rendez-vous chez le gynécologue parce que j'ai mon premier petit copain et que j'ai envie de pouvoir me protéger et d'éviter tout risque. Pendant ce rendez-vous, je parle avec le gynécologue et en fait, il me prescrit une pilule, une pilule contraceptive. Les seules questions qu'il m'a posées, le médecin, ce jour-là, ça a été « est-ce que tu fumes et est-ce que tu as des relations sexuelles ? » Normalement, les questions qu'on est censé poser lors de ces rendez-vous, c'est surtout « est-ce que tu as des problèmes de santé particuliers ? Est-ce que tu as des antécédents familiaux particuliers ? » Rien que cardiovasculaire, « oui, est-ce que tu fumes ? » Parce qu'il y a certaines pilules qu'on ne peut pas prendre quand on fume. Des choses comme ça. Il ne m'a absolument pas auscultée. Il ne m'a absolument pas non plus fait faire de prise de sang ni rien. Il m'a prescrit une pilule et voilà. Il m'a prescrit une pilule combinée. Celle où il y a les oestrogènes et les progestatifs, si je n'ai pas de bêtises. J'ai commencé à prendre la pilule dès ce moment-là. Là, on est fin janvier. Et c'est à partir de début février, mi-février, que j'ai commencé à ne pas forcément me sentir très très bien. J'avais énormément d'essoufflements. Je marchais, j'étais essoufflée. Je montais des escaliers, j'étais essoufflée. Moi, c'était normal, je ne sais pas, peut-être parce que je manquais de sport, parce que je ne faisais peut-être pas assez de cardio, assez de sport à cette époque-là. Donc, je me disais « c'est normal, il faut juste que je me mette un peu plus au sport. » J'ai commencé aussi à avoir des sciatiques. Je ne pouvais plus poser le pied par terre. C'était soit l'une, soit l'autre. On était pendant le Covid, on annonçait beaucoup, beaucoup de symptômes. Donc, je pensais que j'avais le Covid, parce que je pensais que c'était l'un de ces symptômes. Donc, je me disais « ce n'est pas grave, ça va passer. Je ne suis pas forcément très très malade. Si c'est juste des essoufflements, ce n'est pas très grave. » Ça a duré plus de deux mois. Il y a eu le confinement, donc on ne faisait rien. Du moins, personnellement, je ne fais rien à ce moment-là. Et vient le 30 mars 2020. Je me réveille avec ma jambe gauche, qui avait triplé de volume. Qui avait triplé de volume, qui était bleu, rouge, un peu violette. Un peu dans toutes les couleurs. Je ne pouvais pas poser le pied par terre. Ça m'avait lancée dans la nuit. Je descends devant mes parents. Et je dis à mes parents « j'ai vraiment mal à la jambe. » Ma mère me demande « baisse son pantalon et on regarde. » Et là, il voit que ma jambe a triplé de volume dans la nuit. Et est devenue de plusieurs couleurs. Il faut savoir que l'année d'avant, mon père avait déjà fait deux flébites. Donc, on savait un petit peu quels étaient les symptômes d'une flébite. Donc là, ma mère a dit « ça, c'est une flébite ». Mes parents vont chercher ma boîte de pilules et regardent, inconsciemment, tous les symptômes et tous les « débouchés » que peut avoir la prise de la pilule. Et à ce moment-là, ma mère lit « flébite et embolie pulmonaire ». Mon père lui dit « non, mais ne va pas jusque-là, on n'en est pas là, c'est peut-être juste une simple flébite ». Ma mère prend rendez-vous chez notre médecin. On réussit à avoir un rendez-vous le jour même. Donc, nous, on va se préparer. Mon père prépare à manger. Je vais à la douche. Et en fait, en sortant de la douche, je fais un malaise. Ma mère décide de m'emmener directement aux urgences. À ce moment-là, c'est moi qui rassure ma mère quand on va aux urgences, en lui disant « ne t'inquiète pas, je vais avoir deux piqûres dans les fesses » et ce soir, je suis rentrée à la maison. On arrive à l'hôpital. On fait passer un échodoplaire. En fait, c'est comme une échographie. Elle passe sur la jambe, elle commence à remonter au ventre. Et là, elle s'affole. Moi, à 16 ans, je pense, la première chose à laquelle je pense, c'est « je suis enceinte, je vais me faire tuer ». C'est la merde. Je vais me faire tuer par ma mère. Elle est en face de moi. Elle va m'annoncer que je suis enceinte. Elle sort du bureau. Elle rentre. Elle nous dit « bon, alors vous allez passer en priorité face à quelqu'un qui a le Covid pour passer en scanner ». Là, je ne comprends pas trop. Pour moi, elle m'a annoncé que j'allais être enceinte. Donc, je passe mon échodoplaire, du moins mon scanner. Je ressors. On me remet dans le bureau. Et là, la dame vient. Elle rentre dans le bureau. Elle me fait « malheureusement, c'est ce qu'on craint. » On vous prépare l'hélicoptère et vous allez partir direction Bordeaux. Je regarde ma mère. Je ne comprends pas trop. Elle ne comprend pas trop. Elle commence directement à s'affoler. Moi, je ne m'affole pas tant que ça parce que j'ai énormément relativisé à ce moment-là. On ne dit rien. On me dit juste qu'on va me préparer. Si on prépare pour aller à Bordeaux, c'est forcément qu'il y a un problème. Mais moi, je ne sais pas. Je dis à mon père au téléphone « prends mes doudous ». Moi, je pense que la seule chose à laquelle je pense, c'est « prends mes doudous ». Et aussi « je ne veux pas rester à l'hôpital parce que la nourriture ne va être pas bonne à l'hôpital ». C'est la seule chose que je dis à ce moment-là. J'arrive à Bordeaux. On m'explique. Donc, c'est là où on commence un peu à m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a les cardiologues qui arrivent, qui m'expliquent un petit peu. Et en fait, il m'explique que j'ai une embolée pulmonaire profonde. Et en fait, c'est dû à une flébite bilatérale. Donc, c'est mes deux veines fémorales qui sont bouchées depuis mes pieds jusqu'à mes reins. Et en fait, il y a un caillot qui s'est détaché et qui est parti dans mes poumons. Et en fait, on m'explique qu'à ce moment-là, quand j'arrive à Bordeaux, que si je n'étais pas venue ce jour-là à l'hôpital, je serais plus lent. Parce que ça commençait tellement à remonter haut que j'aurais pu faire une crise cardiaque dans la journée ou le lendemain. Là, je commençais un peu à redescendre, en me disant, mais oula, non, mais je vais très bien. Je n'ai pas besoin de... Pourquoi vous me dites tout ça ? Je ne comprends pas trop. Je me sentais bien en soi. Je n'étais pas à l'agonie comme certaines personnes quand elles sont vraiment malades. Donc, on part dormir. Et après, le lendemain, on a commencé à me refaire passer des échodopleurs. On a recommencé à me faire passer plein d'examens. J'ai des échographies cardiaques tous les jours, tous les matins, pour savoir s'il y avait une évolution. Mais je n'ai pas été opérée. Je n'ai pas eu besoin de me faire opérer à ce moment-là. Parce que du coup, ça a pu se résorber tout seul, puisqu'on connaissait la cause. C'était la pilule. Mon père, à ce moment-là, a eu l'idée quand on est parti de chez nous en direction de Bordeaux. Il a eu le réflexe de prendre tout son dossier médical. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a pu transmettre son dossier médical à l'hôpital, à Bordeaux. Et en fait, ils ont compris que j'avais, comme mon père, le double facteur 2 et 5 du sang. Donc, en fait, je ne peux pas prendre des moyens de contraception avec des oestrogènes. Et malheureusement, c'est ce que je venais de faire avec la pilule combinée. J'ai failli mourir à cause d'un médecin qui n'a pas su faire son travail jusqu'au bout. De plus, à ce moment-là, j'avais mon premier copain. Il ne m'a pas énormément soutenue en plus à cette période-là. Donc, ça a été très compliqué. Je me suis retrouvée seule dans un lit parce que mes parents ne pouvaient pas venir tous les deux. J'avais le droit qu'à une visite de une heure par jour. Et quand on est dans une ville où on ne connaît personne, dans un hôpital où on est tout seul et qu'en plus, c'est dans le premier confinement, c'est très compliqué parce qu'en fait, on se retrouve seule à soi-même à 16 ans. On te dit que oui, tu as failli mourir. Et en fait, finalement, tu te retrouves tout seul. Ça a été très compliqué. J'ai mis un bon moment avant de me remettre parce que je ne comprenais pas pourquoi moi. J'ai été hospitalisée entre deux semaines et trois semaines. On m'a prescrit du coup des pattes en tension. Et après, on m'a expliqué par exemple pour la grossesse, il va falloir que ça soit prévu avec mon gynécologue pour me faire opérer anticoagulant, avion anticoagulant, malade anticoagulant. Mon père n'aurait pas fait ces épisodes de flébite l'année d'avant. On n'aurait jamais su que j'aurais les facteurs 2 et 5 du sang. On aurait pu me represcrire une autre pilule combinée parce qu'on aurait dit, c'est juste celle-là qui ne fonctionne pas. Et peut-être que l'autre, elle m'aurait fait directement peut-être mourir. J'aurais peut-être refait un épisode et cette fois-ci, j'y serais passée. Je trouve ça aujourd'hui important de ma part de vouloir peut-être pas lancer une procédure, mais d'expliquer à ce médecin que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada